Nous sommes là tous enfants de Maman Marie, n'est-ce pas? C'est ça? Et vous voyez, il y a des choses qu'il faut connaître qui vont nous aider. Marie dit dans le Magnificat, qu'est-ce que le Magnificat? C'est un cantique. C'est un cantique. Et elle chante les louanges de Dieu. Ce cantique est un chant nouveau. Lorsque nous passons par la réalité d'une visitation du Seigneur. Et vous voyez, dans ce cantique, Marie, son âme s'extasie. Son esprit exulte en Dieu. Et elle reconnaît en ce Dieu-là son sauveur. Amen. Dieu s'est penché jusqu'à elle. Comme pour dire à sa créature, veux-tu être la mère de mon Fils? Et vous voyez, tout le ciel était suspendu. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Allait-elle valoriser ses intérêts? Ou les intérêts de son Père? Ou les intérêts de celui à qui elle était fiancée? Marie a posé un acte fort. Sachant que, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui donne un sens à son existence. Alors, elle s'incline devant la merveilleuse parole. Elle dit, qu'il me soit fait selon ta parole. Nous voyons l'ange, mais ce n'est pas l'ange. L'ange n'est pas porteur d'un message qui est propre à lui et à sa personne. Elle s'incline devant qui? Son Fils. Elle s'incline devant ce Dieu-là. Parce qu'il est dit en Jean, le chapitre 1er. Lorsque nous lisons Jean au chapitre 1er, le prologue de Jean. Nous voyons la généalogie de Jésus. Son essence, son origine, d'où il vient. Au commencement était le Verbe, n'est-ce pas? Et le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Et c'est cette parole devant laquelle elle s'est inclinée. Alors, se sentant associée à l'œuvre de rédemption pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi Marie est aussi appelée la mère rédemptrice. Amen. Alors, son esprit et son âme s'extasient et elle chante un cantique nouveau, mais qui est le cantique de toute la création, de tous ceux et celles qui croiront et qui seront sauvés. Amen. Et quand Marie dit, « Le puissant fit pour moi des merveilles, c'est et son nom », ça doit être le cri de chacun de nous. Nous devons nous associer à elle. Parce que c'est elle qui nous donne le Fils béni du Dieu vivant. Elle qui a reconnu en la parole son Dieu et son Sauveur, c'est celui-là même qu'elle va donner à l'humanité. Et le Seigneur venait d'accomplir une œuvre avec l'aide, avec la collaboration d'une femme merveilleuse et extraordinaire. C'est pourquoi, frère, il faut honorer Marie. Dieu lui-même l'a dit dans son commandement, « Honore ton père et ta mère ». Beaucoup disent que c'est une enveloppe, c'est celle-ci, que Dieu a pitié d'eux. Dieu a pitié. Parce qu'elle a dit, « Toutes les générations me diront quoi ? » « Me diront quoi ? » « Mais quelle est cette génération ? » Vous voyez, il faut comprendre. Parce que dans le cantique, quand nous lisons vers la fin, elle fait une déclaration. Elle parle que Dieu s'est souvenu de quoi ? « De son amour et de sa promesse faite à Abraham ». « De la promesse faite à qui ? » « Abraham ». « Et de sa race à Jésus ». Quand nous lisons la lettre de Paul au chapitre 4, nous voyons que Dieu, le Saint-Esprit, nous donne la révélation. Abraham, jadis, s'appelait Abraham. « Lorsque Dieu sent son nom Abraham, il le fait entrer dans le projet. » Vous comprenez ? Il dit, « On t'appellera père d'une quoi ? » « Multitude. » Mais la multitude, c'est qui ? Qui signifie aussi père des croyants. Or, quand Marie dit, « Toutes les générations. » Elle parle de cette multitude-là. Et c'est pourquoi elle dit, « Poussée par l'Esprit, Dieu s'est souvenu de son amour, de la promesse faite à qui ? » « À Abraham. » Et il a dit quoi ? « Et de sa race. » Quand on parle de race, on parle d'espèce. Or, cette espèce porte en elle des germes. Abraham a cru. Et par sa foi, Dieu l'a rendu juste. Or, cette génération nouvelle, quand Dieu disait à Abraham, « Tu seras le père d'une multitude. » La multitude, c'est la multitude de ceux qui croiraient en ce vrai Dieu. Et pour nous qui sommes dans la nouvelle alliance, quand nous lisons Galates au chapitre 3, à partir du verset 27 jusqu'au verset 29, il est dit de cela, « Que ceux qui ont la foi et qui sont à Christ sont la descendance de Abraham. » Et Marie a prophétisé que Dieu s'est souvenu de son amour. Il s'est souvenu d'Abraham et de sa race. Et l'apôtre Paul dit, pardon, dans les actes des apôtres, il a dit, « Vous êtes de la race de Dieu. » C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, nous qui sommes de cette race, nous devons manifester les traits, le caractère de la femme, c'est-à-dire la Vierge Marie. Parce que le fait même d'avoir cru en Jésus, c'est une merveille que Dieu a accomplie. Parce que Marie a dit le oui et elle a rendu possible la venue du sauveur. Et Marie a chanté un cantique nouveau pour que tous les croyants à la suite d'Abraham, cette génération qui lui dira « Bienheureuse, eux aussi puissent avoir dans leur bouche un cantique nouveau. » Afin qu'ils reconnaissent et ils se reconnaissent dans cette parole de la Vierge Marie, « Le puissant fit pour moi des merveilles, que eux aussi à la suite de leur mère, ils puissent dire la même chose. » C'est pourquoi mon frère et ma soeur, si tu ne sais pas qui tu es, c'est grave. il nous faut vous voyez, manifester les traits qui ont caractérisé la Vierge Marie. nous lisons dans le livre de Job au chapitre 37 au verset 14. Il est écrit « Job, sois attentif à ces choses. Considère encore les merveilles de Dieu. » « Sois attentif. » « Sois attentif. » nous ne pouvons pas voir non seulement la puissance de Dieu qui accomplit des merveilles, mais nous ne pouvons pas chanter un cantique nouveau. bon nombre de personnes souvent ce qui nous aveugle, nous sommes à la recherche de l'extraordinaire. Ce n'est pas mauvais, mais il faut avoir la foi. Or, Maman Marie, quand elle est allée, écoute bien, dis attention à ton frère, écoute très bien. Dans la pensée de Dieu, les personnes les plus heureuses sur la terre, ce sont les chrétiens. Il faut dire Amen. Amen. Mais si ce chrétien-là n'est pas attentif et ne considère pas les merveilles de Dieu et les choses de Dieu, il ne sera jamais aussi vrai. Car quand la Vierge est arrivée chez Elisabeth, écoutez bien, qu'elle a salué Elisabeth, Elisabeth a dit heureuse celle qui a cru. Car ce qui lui a été annoncé de la part du Seigneur aura son accomplissement. attentif et considéré. Le Seigneur a donné une parole à la Vierge, mais nous, on entend plusieurs paroles. mais est-ce que nous croyons? Demande à ton frère, à ta sœur, est-ce que tu crois? parce que ton bonheur en dépend. Je disais tout à l'heure quand on prenait le repas, avant même le repas, j'échangais avec mes sœurs. J'ai dit aujourd'hui dans nos assemblées, il manque de témoignages. C'est vrai, non? C'est vrai, non? Oh, la Vierge a dit quoi? Le puissant. Donc, premier élément, si tu ne connais pas Dieu en tant que Dieu tout-puissant, tu le prends en fleque-fleque, tu n'auras pas de témoignages. Dis vérité. Deux, si tu n'es pas attentif pour reconnaître sa parole, tu n'auras pas de témoignages. Trois, si tu ne considères pas les merveilles de Dieu, tu n'auras pas de témoignages. Quand l'ange est allé trouver la Vierge, il est venu avec une parole. Dis la parole de Dieu. Demande à ton frère, à ta sœur, depuis là, qui tu écoutes là, qui tu écoutes. Parce que si tu apprenais à reconnaître et à considérer la parole de Dieu, en lieu et place des pleurs et des lamentations, ça sera un cantique nouveau. C'est ce que tu n'as pas compris. Les gens sont là, ma ouh, j'ai fait quoi à Dieu? Mais dis-moi, dis à tous qu'on ferait ça. C'est quel cantique ça? Regardez-vous-mêmes l'état dans lequel se trouvait cette jeune fille à l'époque. Elle était Vierge. Elle-même, elle a dit, je ne connais pas quelle est ta situation du moment? Elle était attentive à la parole. Veux-tu que Dieu, le Tout-Puissant, fasse pour toi aussi des merveilles? Mais va à l'école de ta maman. Regardez même dans la Bible, quand nous lisons le livre du prophète Samuel, le premier livre, le chapitre 1, lisez, chapitre 2. La mère du prophète, elle était dans un foyer où il y avait combien de femmes? Il y avait combien de femmes? Deux. Qui peut me citer le nom de son mari? Ne lisez pas la Bible. Et l'autre femme s'appelait Binina. Et la maman de Samuel s'appelait elle était dans ce foyer. Binina accouche, accouche elle, elle n'accouche pas. C'est vrai où ça veut. Et l'autre prend ça pour se moquer d'elle. Hein? Elle est allée au rendez-vous divin. Amen? Elle est restée dans la présence. elle était dans le temple à Silo. Quand le prêtre Elie est elle était dans un état où elle répandait son âme. Il dit toi qui as bu Koutukou là tu fais quoi dans mon église? Lève-toi fausson. Elle dit non. Je n'ai pas bu je ne suis pas je ne suis pas ivre mais c'est la douleur de mon coeur que je répands devant Dieu. L'homme de Dieu a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que Dieu te donne ce que tu lui as demandé. Et elle a dit quoi? Amen. Et la Bible dit son visage ne fut plus le même. Regarde le visage de ton voisin et de ta seule. Même visage de soucis là. Même visage depuis combien d'années ça a eu sur toi? Même visage J'appuie pour pleurer pleurer Oh Anne quand elle est rentrée dans le temple c'est-à-dire le lieu de sa présence qu'elle a reçu la parole une parole en dit son visage ne fut plus le même. Vous voyez il y a des choses qui nous manquent on n'est pas attentif à la parole qui est donnée par un serviteur mis à part pour le Seigneur. Quand bien même il va donner une parole l'autre va dire mais comme je ne suis pas tombé en trance Dieu ne m'a pas touché. C'est ça non? Ou bien comme il ne m'a pas imposé les mains là Dieu non je n'ai pas eu pouvoir vous voyez on avait organisé une formation à l'évangélisation on avait pris des jeunes jeunesse 2000 formés et le jour de l'effusion pour aller en mission on a fait plusieurs groupes comme ils étaient nombreux donc il y avait trois ou quatre frères donc ils se sont mis par an donc les frères priaient priaient ils avancent moi la plupart de ceux qui étaient su m'arranger là quand ils prient pour ils tombent alors il y a une qui était dans l'autre rangée on a prié elle n'a pas tombé elle a commencé à pleurer elle a pleuré jusqu'à pleurer moi même je disais non ça même c'est long ça même qui fait qu'elle pleure non Dieu l'a trop touché donc je me suis approché de ceux qui la consolaient j'ai dit mes frères on dit quoi la fille dit comme tu ne lui as pas imposé les mains n'est pas tombé là c'est pourquoi elle pleure j'ai dit mais après il s'est passé quelque chose elle était la plus ailée quand on allait dans les quartiers dans les marchés pour évangéliser et un jour qu'elle avait sa bible au marché il n'y a pas en toit rouge c'est marre là elle apprécie il y a une femme qui dit mais toi tu es de quelle église elle dit elle est de l'église catholique la vendeuse dit non catholique ne fait pas ça c'est les évangéliques elle dit madame je suis catholique son visage avait changé